visiteurs japonais très bien beaucoup d'émotions que nous vous accueillons à la faculté on va rentrer je travaillais déjà sur shimoyama et j'ai mis dans cette vitrine ce flacon et c'est bon je ne lis pas le japonais je ne veux pas l'écorcher c'est la même plante ceci est le nom japonais et si vous avez le nom latin c'est le nom scientifique et les personnes du secrétariat qui m'ont aidé aussi à rechercher des documents parce que je ne croyais pas d'eux madame qui vient s'ajouter c'est madame d'abstahlin qui est professeur de format public c'est le petit fils c'est le petit fils c'est difficile c'est le grand père de mon grand père d'accord oui oui très bien très bien bon un congrès d'histoire de la pharmacie à paris tous les professeurs depuis 1685 jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant qui se sont succédés parce que ici vous avez la période française Française ici la période allemande et ici de nouveau Française donc c'est ça le problème alors comme exemple j'avais pris Flutillère, professeur j'avais pris son assistant et puis Chimonyama voilà alors j'avais fait un petit texte et j'avais donc les posters étaient affichés au congrès et il y avait quelques japonais qui connaissaient Chimonyama mais ils ne savaient pas qu'il était à Strasbourg qu'il était venu à Strasbourg tout mon intérêt est venu de là voilà alors je voulais réunir des informations pour compléter la biographie de Junichiro Chimonyama voilà voilà l'idée du départ on va revoir ces photos après le professeur voilà et Gerok là c'est l'assistant qui était son ami c'était son ami c'était son ami voilà Strasbourg 1886 c'était la fin voilà ceci c'est le menthol le menthol écrit de la main de Junichiro de l'UN il y a un mois un professeur japonais m'a envoyé un petit livre sur la biographie de Junichiro ce petit livre ce petit livre c'est celui-ci peut-être que vous connaissez c'est celui-ci c'est celui-ci ah oui ah ah il y a un peu mais il ne savait pas que c'était édité je les ai écoutés je les ai écoutés mais je les ai écoutés et je les ai écoutés il y a des des études où on a des études ... il y a des études donc selon lui c'est très intéressant en tant que famille Mais en tant qu'on pourrait faire des recherches, en tant qu'un professeur, il n'est pas sûr si ça vous intéresse vraiment, entre le docteur. Mais on a des petites anecdotes, c'est intéressant aussi. C'est un livre qui a été publié il y a peu près 30 ans, et ce livre qui était bel étudiant. C'est il y a 10 ans, ce livre-là. Donc l'original, c'était il y a 30 ans. C'est la première fois qu'ils voient son visa de ce jeune. On parlait tout à l'heure du terme pharmacognosie. C'est Shumoyama qui a introduit le terme en Asie. Donc là il y a l'explication. Et c'est dans un livre récent. Voilà les documents que j'ai. Et ça c'est pour vous. C'est prêt ? Faire des photos, ça a des problèmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?